voilà bon alors je te montre un petit peu le piston tu vois ce que j'ai remarqué c'est qu'à des endroits les segments on dirait qu'ils ont des qui sont des chocs on dirait qu'ils ont des plats tu vois en général souvent au niveau des coins j'ai pas le focus il va pas le faire correctement si voilà et pareil de l'autre côté du piston sur les segments tu peux voir alors tu vas me dire il a serré une fois certes c'est un fait mais j'ai remarqué que c'est plat quand on met le cylindre ça correspond souvent on peut voir de façon le cylindre il ya des traces à l'intérieur tous les endroits où ça accroche tu vois au niveau des lumières derrière et au niveau de l'échappement en bas devant et en hausse donc tout ça ça me plaît pas ces arrêtes elles sont hyper saillantes alors ce kit il est pas mal parce que niveau couple et où il est pré réglé il est super endurant bon il tournait on pouvait voir qu'il tournait même plutôt pas mal bon on peut voir les salles faut pas bien que je le nettoie aussi de façon je vais remettre de la limaille dedans donc voilà c'est pas bien grave mais je le nettoierai c'est pas le souci mais mais voilà quoi toutes les arrêtes là c'est tout saillant et je trouve que pourtant le piston je l'ai retravaillé donc il ya même presque trop de jeu donc à moins que ce soit ça mais que le piston tape parce qu'il ya trop de jeu mais enfin bien que ce soit possible moi j'aime pas c'est toutes ces arrêtes saillantes là on peut voir partout ça accroche là au niveau des lumières donc voilà je me suis commandé je t'ai fait voir mon petit jeu de ligne en diamant je sais pas ce que ça vaut niveau qualité je vais tester ça pour toi j'ai payé ça 11 balles sur amazon j'ai commandé avant-hier c'était là aujourd'hui c'est parfait donc je vais m'atteler à ça tu vois avec les j'espère que je vais pouvoir passer des lignes courbes comme ça pour pouvoir justement attaquer que ce soit le haut des lumières comme ça tu vois gentiment pour casser les arrêtes et en retournant le cylindre le bas je vais retravailler comme ça aussi les côtés voilà donc tout ça je vais t'y faire hors caméra et puis bah tu vois le cylindre comment il est maintenant voilà comment sont toutes les lumières et puis ben je te ferai un comparo je te montrerai après comment ça sera et puis on verra lors des essais ce qu'il en est si ça refrotte ou pas si ça attaque le piston sinon au pire je changerai le piston tant pis voilà allez bon bah mr mojito si jamais tu as encore des soucis avec ton cylindre et tu sais pas d'où ça vient moi je pense qu'il ya de grosses probabilités pour que ça frotte au niveau de l'échappement que ce soit dans les coins comme au milieu les arrêtes elles sont vraiment très saillantes et ouais pour ça autant le mal aussi c'est un bon kit autant il est vraiment fini comme ça a l'air ça a l'air joli c'est joli ça a l'air bien mais mais non c'est c'est fait pour casser voilà donc ouais moi j'ai remarqué que tu vois toutes les rayures là qui assure c'est les endroits où les pistons ou les segments ont des plats en fait voilà quand je l'ai démonté je me suis rendu compte que c'était en face donc je vais retravailler en priorité ces endroits là et puis on verra après allez à plus je te fais un petit check encore de route donc tu peux voir là où j'ai redouci là où c'est pas le cas donc là ça a été fait un petit peu quand je passe le doigt ça coupe plus comme avant c'est doux au moins là j'ai fait tout cela cela j'ai encore pas fait il me reste cela j'ai fait l'échappe donc on peut voir que ouais quand même c'est c'est vachement plus doux c'est plus aussi agressif qu'avant et je pense que le gros problème il est là quoi ces arrêtes saillantes à la chauffe ça défonce les segments ça doit t'arracher le piston donc voilà j'y vais avec des toutes petites lignes diamants donc j'y vais tout doucement avec les bouts des lignes c'est vraiment très très délicat parce qu'il faut éviter au maximum de mettre des coups dans le cylindre on sait pas d'unique asile donc ça craint pas trop mais bon voilà si je peux éviter de lui mettre le fait de lui faire des rayures supplémentaires c'est mieux mais bon là si on peut voir là ouais ça a frotté un peu mais bon c'est pas bien grave cet endroit là on peut voir que c'est un peu caca avec la lime mais bon j'ai redressé aussi les lumières puisque là derrière les lumières elles n'étaient pas à la même hauteur c'était vraiment hyper saillant voilà c'était comme là là c'est très très saillant là quand je descends ça accroche voilà pareil sur les côtés et les autres non les autres c'est tout doux ça accroche pas trop pas du tout même c'est tout lisse au moins voilà et je pense que après ça au moins ben voilà c'est le minimum à faire pour fiabiliser donc là pour te donner un ordre d'idée une petite demi heure quoi là j'ai presque fini donc en trois quarts d'heure c'est fait trois quarts d'heure avec la lime en faisant bien attention à pas esquanter le cylindre mais ouais c'est trois quarts d'heure de boulot à tout péter on peut voir l'échappement et et après avec ça au moins voilà tu peux voir là les courbes c'est vraiment nickel nickel oui je te rappelle aussi qu'à aucun moment je veux retoucher les diagrammes donc c'est vraiment cassé les arrêtes j'y vais vraiment douceur avec les livres donc voilà bon on peut voir les traces de lime par endroits mais bon c'est pas grave je préfère je préfère voilà on voit tu vois la marche là à l'intérieur on voit bien la différence si vous êtes bien focus t'enfoiré là tu vois à gauche c'est bien doux et à droite il ya une lame donc en plus ça me permet d'enlever les petits défauts de fonderie les petits gratons tout ça voilà si tu veux comparer le gauche de droite voilà la différence et quand ça c'est fait d'après donc le cylindre il sera fiabilisé il y aura plus de soucis je pense après avec ça voilà mon gars bon je finis ça et puis après je vais m'attaquer à la prépa les jupes tout ça allez à la plus et ben voilà du coup après deux petites heures de travail le résultat donc tu peux voir toutes les arrêtes sont ne sont plus saillantes j'ai pas cherché à polir j'ai pas retouché au diagramme j'ai redonné un petit peu la forme au transfert à l'arrière parce qu'ils étaient vraiment pas carré du tout même à l'avant j'ai retaillé un petit peu longue parce que c'était pas carré de ce côté pareil au moins là ils sont tous au carré on peut voir c'est nickel voilà l'échappement pareil je suis en train de de leur donner une bonne forme bien comme il faut la forme de départ j'ai pas je l'agrandir j'enlève tous les petits défauts de fonderie quoi je vais pas chercher non plus à le polir je m'en fous c'est vraiment juste histoire d'avoir un aspect propre et par contre là je vais l'ouvrir là il fait 23 et mon échappement à moi il fait 25 donc le tuyau lol la sortie je vais le passer en 25 à la perceuse avec la petite fraise ou qui se trouve là voilà je vais mettre ça sur la perceuse et je vais lui ouvrir le front et puis après normalement il sera terminé non il va me rester à faire sur le piston côté arrière voilà là je vais faire deux petits trous là de 5 de 1,5 pardon des petits trous de des petits trous de pour le graissage on a un là avec un petit forêt de 1,5 histoire de faire des trous de graissage purement et simplement en faisant gaffe que ouais non ça passe pas devant les lumières là c'est ceux là où les sous les sous les picots du du segment en fait pour être sûr pas être en face des lumières de façon même si je suis en face des lumières ça gêne pas c'est ça ça va être des trous de graissage pour retenir l'huile et graisser le voilà donc là après je vais m'atteler aussi à la découpe de la jupe ce qu'on peut voir il y en a une qui est cassé du coup ce que je vais faire c'est que je vais découper l'autre et puis en fait je vais retailler aussi tout là du coup je vais ouvrir là sur les côtés hop je vais redescendre là l'appareil je vais redescendre l'appareil je vais redescendre ici voilà un ras le truc l'admission parce que tout ça bah quand ça rentre de compte le cylindre il rentre dans les carters tout ça les jupes elle freine les gaz quoi ça ça obstrue le passage des gaz donc je vais tout y enlever comme ça celle là de jupe je la raccourcis au même titre que l'autre et après je vais les garder les deux je vais les tailler en pointe là pareil pour que ça reprenne les jupes la forme des jupes quoi comme presque comme de départ tout bien les préparer les biseautés bon on peut le voir que là c'est déjà fait je l'aidé je m'y suis déjà un petit peu attelé mais comme je vais la couper va falloir je recommence voilà donc là je vais aller manger et puis on verra tout ça ce soir allez ciao bon voilà j'ai mis un petit coup de tolémerie pour effacer tous les petits coups de lime éventuelle que j'avais pu mettre tu peux le voir c'est un peu plus propre il ya quelques résidus de frottement quand même mais bon il avait serré ce qui est quand je vais récupérer déjà mais bon voilà au moins on voit plus les traces de ligne beaucoup moins cher bien pensé en rond pour le dressage et puis ben voilà je vais m'atteler aux trous de devant au piston à l'allumage et puis en espérant que demain ça tourne voilà voilà petite transition comme je sais que tu as envie de mobilette qui roule un petit peu je te présente la 103 du collègue alors la petite 103 mbl du seigneur full origine avec le titre au flûte car bu de 15 qui vient d'être remis en route donc à l'image à rupture je pense qu'on pourrait lui mettre un peu plus d'avant elle est un peu riche en bas mais c'est un car bu de 15 donc tu peux pas régler durement ce filtre à air bon je te mens pas après j'ai fait un essai sans filtre à air donc non mais car bu il frottait le brot elle monte un bonhomme il fait un bon 60 70 kg quand même mais bon elle a fini avec une prise d'air en faisant mais si tu t'arrêtes forcément vu comme ça monte mon cousin c'est pour redémarrer accroche toi on entend qu'il arrive et ah